bonjour à tous c'est anthony on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des lumières de chez govi les exa light allez c'est parti avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu de mettre en commentaire quels produits vous aimerez que je teste de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications si vous souhaitez être alerté de mes prochaines vidéos donc aujourd'hui on va parler de ma nouvelle acquisition les exa light de chez govi j'ai découvert ces produits grâce à la chaîne que je suis depuis pas mal de moi maintenant tech ness salut à toi si tu passes par là et c'est aussi grâce à lui et son code promo sur sa chaîne que j'ai pu profiter d'une promotion pendant le black friday je les ai payé exactement 139 euros à l'heure actuelle il me semble qu'elles sont à 189 euros sur leur site ce sont des concurrents à la marque nano leaf je pense que tout le monde sait ce que c'est que nano leaf dans le monde des setups je vous prépare dans une autre vidéo d'autres produits de la marque car oui j'ai pris pas mal de produits de cette marque les one light et les light bar de chez govi allez maintenant on va voir qu'est ce qui se cache dans le paquet des exa light on se retrouve juste après donc c'est parti pour le déballage de ces exa light à l'ouverture de cette petite boîte on va trouver un guide de démarrage rapide je pense que ça tout le monde connaît on va retrouver en premier la connectique avec une connectique propriétaire à govi sur ce cas vous allez trouver un petit boîtier on off qui vous permet de les allumer si vous n'avez pas envie de démarrer l'application donc dans un premier temps il faut brancher le câble avec le chargeur mural dans un petit sachet vous allez retrouver aussi les petites connexions entre les exa light suivi de deux autres morceaux de double face qui vous servira au cas où si vous vous loupez govi nous fournit aussi une petite règle avec un petit mètre à bulles qui vous permettra de bien aligner aux exa light une fois déballé les govi il vous suffit de sortir votre smartphone et de télécharger l'application govi home d'appuyer sur le petit plus en haut à droite et de rechercher le modèle h6061 je vous l'écris aussi à l'écran une fois que l'application a bien détecté le boîtier il vous suffit en premier de l'allumer et ensuite de brancher dans la petite flèche la connectique propriétaire de chez govi avant de fixer vos hexagones il va falloir faire sur l'application le schéma final que vous allez vouloir faire à vos lumières pour que l'application ensuite vous indique dans quel ordre et numéro brancher les raccords il ne vous reste plus qu'à suivre ce qu'indique votre application et calibrer le tout à la fin encore via celle ci puis il faut enlever le double face à l'arrière de vos govi brancher la connectique au bon numéro que vous indique l'application et maintenir quelques secondes avant de relâcher votre exa light au mur maintenant passons sur l'application govi home en haut à droite vous avez le bouton pour les allumer ou les éteindre ensuite vous trouverez le dessin que vous avez fait de vos lights juste en dessous il suffit de dézoomer si comme moi vous les avez installés en long vous pouvez sélectionner indépendamment chaque exa light si vous voulez les customiser je vous montre par exemple là je vais sélectionner quelques unes et les mettre en rouge bleu etc les possibilités sont vraiment infinies on retrouve aussi le réglage de luminosité du réglage aussi pour mettre soit en blanc chaud ou en blanc froid et vous avez également des scènes déjà installées dans l'application avec divers scénarios ainsi que le sens que vous souhaitez appliquer à l'effet donc comme vous avez pu le voir le montage est assez simple le packaging est vraiment simple aussi il ya juste ce qu'il faut pour pouvoir les accrocher à votre mur c'est du double face normalement du 3 m vous avez même d'autres pièces au cas où si vous les décoller ou le coller mal pour pouvoir le recoller en termes de luminosité qui sont vraiment assez lumineux même j'ai pu voir d'autres vidéos même plus lumineux que la marque nano leaf je devais faire un choix au prix où ils sont actuellement je prendrais quand même les exa light par rapport au nano leaf comme je l'ai dit par souci de confort pour pas avoir dix applications pour pouvoir contrôler le rgb de tout mon bureau si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo de vous abonner à ma chaîne et de mettre la cloche des notifications si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos que je vais sortir dans une prochaine vidéo je vais vous montrer le déballage et l'installation des light bar et des wall light de chez govi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo c'est antony allez salut